Mémoire d'Algérie. 50 ans après l'indépendance, que restent-ils des liens entre la France et son ancienne colonie ? Dans « Alger sans Mozart », le duo Canési-Ramani raconte la relation schizophrène qui unit les deux pays. La famille d'Abdallah Badi s'est arrivée en France dans les années 50 pour rejoindre le père, ouvrier dans les aciéries de Lorraine. Devenu réalisateur, le fils met en scène dans le chemin noir sa quête des origines. Sa route s'est transformée en mythe. Jack Kerouac voulait écrire comme un Proust en pleine course. Il est devenu célèbre du jour au lendemain avec un livre halluciné qui anticipait les changements de la société américaine. Journaliste bourlingueur, Jean-François Duval a rencontré quelques héros de cette contre-culture et démontre les clichés accolés à la « beat generation ». Le pouvoir, l'amour, la mort. Ce sont les trois piliers de la pièce de la dramaturge américaine Naomi Wallace, qui entre au répertoire de la comédie française. Une puce épargnée là, l'amour au temps de la grande peste de Londres en 1665. Une oeuvre transgressive sur les rapports sociaux, les conflits entre les genres et les générations. Ils sont résolument contemporains. Le tandem nomade Jacob plus McFarlane conçoit ces bâtiments en 3D sur ordinateur. Révélés grâce au restaurant de terrasse du centre Pompidou, ils confirment leur style baroque et aéré avec Doc en scène, nouveau lieu parisien dédié à la mode et au design. Historique, vagabond, novateur, démo de minuit numéro 457. Sous-titrage Société Radio-Canada